Sous le nom satisfait ou remboursé, Rakuten nous a imposé une forme de taxe, disons. On ne peut pas refuser cette prétendue protection dédiée aux acheteurs, qui est, selon moi, une manière pour Rakuten de faire plus de fric. Mais vouloir gagner toujours plus, Rakuten m'a encouragé à acheter ailleurs. J'achetais encore chez les professionnels qui vendaient moins cher que sur leur propre site. Et aujourd'hui, sur Gilbert-Joseph, 49 centimes en plus pour le livre jusqu'à 3,40 euros, et 99 centimes en plus pour ceux à 3,50 euros. La frontière est peut-être à 3,50 euros. Naturellement, j'ai demandé le remboursement à Rakuten de ce que je considère comme une taxe, au moins pour défaut d'information. Car, regardez bien, il est noté, notre protection dédiée aux acheteurs. Acheter des produits chez un vendeur particulier en toute sérénité et bénéficier des avantages de notre protection acheteur. Les frais de protection acheteur seront calculés lors de l'ajout au panier, donc si satisfait ou remboursé. Ce qui n'est pas du tout intéressant pour des bouquins, par exemple, puisqu'un bouquin, à moins qu'il y ait vraiment eu un problème sur l'intitulé, mais dans ce cas-là, il y avait eu une garantie déjà avant. On n'est pas dans le satisfait ou remboursé, mais pour des bouquins, c'est complètement inutile. Donc déjà, il faudrait, premièrement, que ce soit optionnel, et deuxièmement, si c'est ajouté aux vendeurs particuliers et aux professionnels, il faudrait que ce soit noté. Donc voilà, c'est sur Twitter que j'ai envoyé Rakuten, veuillez me rembourser frais de protection acheteur, noter des produits chez un vendeur particulier et appliquer sur vendeur professionnel. J'ai Hubert, Joseph, voilà, nous sommes le 15 octobre 2023 et j'essaie de vous faire part de mes impressions en tant qu'acheteur, car je suis également vendeur et je ne vends quasiment plus, même si j'ai encore reçu récemment, vous faites partie de nos meilleurs vendeurs. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre petite vidéo de mon clic en QB. Oui, oui, à mon clic en QB, certains lui se dérive, mais je ne sais pas si nous sommes nombreux. Sous-titrage ST' 501